Bonjour à toutes et aux autres, parce que seule la paix amène la paix et qu'on ne négocie pas avec le climat, merci de suivre l'altergité. Dire au revoir aux spéculateurs immobiliers, c'est possible avec les habitats coopératifs. Palestine occupée, un an après les bombardements, où en sont les survivants de Gaza ? Capitalisme, de nouveaux experts et expertes proposent des alternatives au libéralisme. 14 juillet, un mouvement insurrectionnel, réactionnaire et pacifique. Victoire, Central Park ne détruira pas le parc de la Courneuve. Méditerranée, des volontaires nettoient la mer. Ne plus participer à la spéculation immobilière, vous en rêvez ? Devenir collectivement propriétaire de l'immeuble que vous habitez, vous pensez que c'est possible ? A Marseille, une rencontre autour des habitats coopératifs et participatifs a essuyé les plâtres pour vous. Des petits drapeaux comme autant d'initiatives. Réunis à Marseille, les participants à ces quatrièmes rencontres de l'habitat participatif ont débattu des actions possibles pour devenir acteurs de son logement. Dans cet atelier, on parle habitat coopératif. Le principe ? Plusieurs personnes se réunissent pour devenir collectivement propriétaires de l'immeuble qu'ils habitent. Ça vous intéresse ? On vous explique. Leçon numéro 1, réunir un groupe autour d'un projet. Construire ensemble un immeuble aux dernières normes environnementables ? Partager un atelier de musique ? À voix en velin, un groupe de retraités a ainsi choisi de cohabiter pour vieillir ensemble et s'entraider. Les valeurs qui nous ont le plus rassemblés, c'est effectivement l'entraide qu'on pouvait s'apporter les uns les autres. La coopération, c'est une coopérative, ça contient déjà le mot coopération en soi. Collectivement, on va se construire un environnement et puis, oui, bien sûr, des activités communes, mais pas seulement. Garder aussi notre vie privée. Leçon numéro 2, renoncer à se faire de l'argent. En coopérative d'habitat, vous apportez une part qui permet de lancer les travaux et payer chaque mois une redevance. Si vous souhaitez quitter le logement, vous récupérez votre apport initial, majoré du coût de la vie. Et c'est tout. Le principe, c'est de lutter justement contre la spéculation immobilière. Donc la coopérative d'habitants permet de lutter contre cette spéculation en se disant qu'on achète un bien pour y habiter. Voilà. Et qu'en soi, c'est déjà une fonction suffisante. Et qu'après, on n'est pas là pour investir sur du logement. Leçon numéro 3, être patient. Véronique a lancé le projet Abricop pour un habitat coopératif à Toulouse en 2007. Et l'immeuble ne sera prêt au mieux qu'en 2017. 10 ans d'attente pour rentrer dans son appartement. Ce genre de projet est encore rare et effraient les banques. Les premières coopératives d'habitat essuient les plâtres pour les générations futures. On est les premiers groupes. On se dit qu'après, les prochains groupes vont bénéficier de l'avancée de notre travail. Donc vont gagner du temps. Moi, ça, je le crois et je l'espère pour eux. Que les collectivités vont comprendre que c'est des projets qui peuvent se faire, vont mettre les moyens plus rapidement. On le voit dans d'autres régions aussi. On a l'exemple de Strasbourg qui montre que des choses peuvent avancer plus vite. Si vous souhaitez vous lancer, consultez le site www.abicop.fr. Il y a peut-être un groupe d'habitat coopératif qui se crée près de chez vous. L'Union juive française pour la paix s'est réunie avec le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et d'autres associations Place de la République à Paris. Ils demandent collectivement et pacifiquement la fin du blocus en Palestine occupée. Un an après les bombardements de l'État d'Israël à Gaza, le bilan est catastrophique. Il y a tout juste un an, une attaque israélienne de grande ampleur frappait la bande de Gaza assiégée. 51 jours de guerre contre un pays où la densité de population est une des plus fortes du monde. La troisième agression majeure en 7 ans. Bilan, 2200 morts, 11 000 blessés dont un tiers sont des enfants, des centaines de milliers d'orphelins, des handicapés à vie, des familles sans abri, un pays en ruine, une situation humanitaire insoutenable. Israël s'est rendu coupable de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, et il faudra bien qu'un jour les responsables passent devant les tribunaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils doivent être jugés et condamnés. Mais un an après, les destructions massives obligent la population à vivre dans des conditions extrêmes. Des zones entières sont rayées de la carte. Un coût de reconstruction évalué entre 4 et 6 milliards de dollars. Les usines détruites. 75% du bétail tué. 17 000 hectares de terre agricole dévastées. Plus de 100 000 Gazaouis ont perdu leur maison. Près de 6 mois plus tard, ils étaient encore cet hiver hébergés dans des tentes. Et des bébés sont morts de froid. L'électricité reste coupée 12 à 18 heures par jour. La population est également confrontée à une grave pénurie de gaz de cuisine. 40 tonnes de gaz sont entrées en Gaza en 10 jours, alors que les besoins quotidiens sont de plus de 300 tonnes. Pour plus de 300 000 Gazaouis, c'est aussi l'approvisionnement en eau et les services d'assainissement qui sont inaccessibles. Et pour ceux qui ont accès à l'eau, elle reste impropre à la consommation, dont 95% des cas. Le chômage, cela a été dit, a fortement augmenté, atteint des taux vertigineux de 70% et touche notamment les jeunes de moins de 30 ans. La reconstruction promise par la communauté internationale reste lettre morte. Je milite à l'UGFP, l'Union juive française pour la paix. Nous sommes ici ensemble avec le regroupement auquel on appartient, le collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Mais pour nous, ça touche une courte sensible. C'est le premier anniversaire du pilonnage de Gaza par Israël. C'était l'été 2014, on l'a appelé à l'opération Border Protectrice. Et il y a eu plus de 2200 morts, la plupart des civils. Donc pour nous, ça touche une courte sensible parce que l'État d'Israël prétend parler au nom des Juifs du monde entier. Et nous faisons partie d'un secteur de la communauté juive en France qui n'a pas d'accord du tout avec la politique israélienne. On milite pour un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens. S'ils veulent créer leur État à côté d'Israël, ils doivent pouvoir le faire. Et surtout, l'arrêt de la répression, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie et l'arrêt du blocus contre Gaza. Donc si Israël lève le blocus, à ce moment-là, les gazouïs peuvent pouvoir se développer économiquement, respirer un peu, commercer avec le monde extérieur et normaliser un peu leur situation quand même. Donc on est là pour réclamer la fin du blocus et la fin de la domination israélienne sur les territoires occupés. Et selon l'Express, trois semaines après les bombardements, 43 soldats israéliens de la plus prestigieuse unité militaire ont rejeté l'uniforme et ont refusé de prendre part à des actions contre les peuples de Palestine. Je rappelle que plus de 5 millions de Palestiniens sont devenus des réfugiés depuis 1948. Date de création de l'État d'Israël. Si pour certains, juillet est synonyme de vacances, d'autres travaillent à ne plus travailler. À Aix-en-Provence, les rencontres d'économiques se sont déroulées dans des parcs, des restaurants et à l'université. Ces rencontres proposent de nous orienter vers des alternatives au capitalisme. Un véritable anti-Davos. Ils se surnomment eux-mêmes le mini-Davos provençal. Depuis 2001, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence accueillent au début du mois de juillet des invités très médiatiques venus plancher cette année sur une question. Et si le travail était la solution ? Emmanuel Macron faisait partie des guests. Est-ce qu'on préfère beaucoup de chômage et un très bon système de protection pour les gens qui sont dans le système du travail ou un système où on va accepter en effet d'avoir des jobs moins bien payés, revenir à des formes de pluriactivité, mais beaucoup moins de taux de chômage ? Je n'ai pas la réponse. Fatigué d'entendre toujours les mêmes s'exprimer, une poignée de militants a choisi de lancer un événement teinté d'humour, mais qui parle aussi d'économie, les rencontres d'économiques. Le but, réfléchir sans le carcan du libéralisme à des alternatives en donnant la parole à des experts en économie que l'on entend peu sur les plateaux de télévision. On invite des économistes qui sont des universitaires, qui sont des chercheurs, qui sont de grands intellectuels. Le meilleur exemple, par exemple, c'est Gérard Duménil, qui n'est absolument pas connu en France. Et puis on fait appel à des romanciers, à des poètes, à des personnalités qui sont assez éloignées de l'économie pour montrer que tout le monde doit s'emparer de l'économie, parce que l'économie nous a totalement accaparés. Le thème de cette année, le capitalisme est mort, si vous le voulez. En poussant son public à réfléchir, les déconomistes veulent remettre les salariés, les chômeurs, les retraités, les étudiants, bref, les gens au centre de la politique économique. On a considéré, vous savez, que l'économie ne devait pas être une histoire d'experts. Alors que la politique économique et monétaire, elle nous concerne tous. Elle devrait discuter tout le temps sur la place publique. Je vais vous dire même, l'euro devrait avoir son assemblée parlementaire pour décider de la politique monétaire. Aujourd'hui, la BCE est une aberration au niveau mondial, parce que même la Fed aux Etats-Unis, elle a une contrepartie politique. Là, aujourd'hui, notre BCE ne cause dans le poste, il n'y a personne en face, et elle fait ce qu'elle veut. Quelle possibilité pour une alternative progressiste en Europe ? La révolution citoyenne en Équateur, une source d'inspiration ? Voilà quelques exemples de débats que vous pouvez suivre en ligne sur le site d'economiste.org. Ce 14 juillet, le défilé et les feux d'artifice ont été remis en question par une tentative d'insurrection populaire proposée par le mouvement du 14 juillet. L'altergité est allée à la rencontre de ce mouvement qui se dit pacifique. Tenter un coup d'Etat pour instaurer le pouvoir pour et par le peuple grâce à un Conseil national de transition tel que le Conseil national de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, rien que ça, c'est ce qu'a tenté le mouvement du 14 juillet qui se dit citoyen, apolitique et sans leader. Le mouvement du 14 juillet est en marche. Un mouvement de citoyens libres, en paix, vers un nouveau futur. Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place. Les forces de l'ordre, armées, gendarmerie, douane et police, sont au service du peuple français qui les entretient à cet effet. Elles ont donc l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition le 14 juillet 2015. Ce n'est peut-être pas le cas, mais on est sur du long terme. Ceci est plutôt un coup de communication, il faut le voir comme ça, je pense. Dans le but de donner la possibilité aux Français de décider eux-mêmes sur le mode de gouvernement, ce qu'ils souhaitent. L'altagité qui s'intéresse au sujet de la démocratie et donc à la liberté d'expression et à la pluralité des opinions, comme il a été exprimé le 11 janvier 2015, est allée à la rencontre des participants pour savoir plus précisément ce qu'ils avaient à revendiquer. Et on peut voir que les énergies présentes étaient variées. Bonjour les citoyens ! Venez, venez, dans la lumière ! On peut voir à travers l'histoire que tout ce qui est non-violent est beaucoup plus écouté. Ce groupe de citoyens considère que le gouvernement en place s'est rendu illégitime en imposant l'Europe aux Français par le référendum de 2005. Moi je suis venu un petit peu par curiosité, mais c'est vrai que c'est assez flou sur Internet. Et voilà, je voulais savoir ce qui se passait et tout simplement, pas plus. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors ça c'est l'article 35 de la Constitution. De la Constitution, oui, c'est ça. On a un message de Gandhi. Une déclaration des droits de l'homme. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout simplement. Et quel changement vous voudriez voir dans le monde ? Écoutez, c'est assez mitigé puisqu'on a énormément de versions différentes. Mais tout ce qu'on voudrait c'est mettre fin à l'oppression. La loi Macron, de toute façon, elle a été, par exemple, elle a été rejetée à trois fois de suite. Trois fois de suite, ça a été rejeté. Il y a plein de choses comme ça qui sont rejetées, comme le projet TAFTA aussi. Ils nous demandent, mais si jamais on répond pas à ce qu'ils veulent qu'on réponde, bah ils repasseront outre tout simplement. Le gouvernement de l'Inde et de Sarkozy ! Vous allez partir dans les pays où vous avez massacré tous les gens et vous allez réparer ce que vous avez fait là-bas ! C'est quand même nous qui décidons ! C'est nous qui payons les impôts ! C'est nous qui travaillons comme des chiens ! Quand le gouvernement français fournit des armes aux terroristes, c'est eux qu'il faut combattre ! C'est le gouvernement qu'il faut combattre, c'est pas le peuple ! Vous êtes pas pour la non-violence ? Bien sûr que si ! Parce que vous croyez que les politiciens, ils sont pas à la non-violence, hein ? C'est ce qu'ils nous font, ce qu'ils font subir à tous les Français ! Pourquoi ils donnent pas du travail aux Français qui sont en France et il y a tous ceux qui sont en France ? C'est normal qu'ils vont chercher 250 000 immigrants, là ? Une chose, c'est que si les étrangers partent de leur pays, c'est parce qu'ils font pas le choix, il y a la guerre ! Ouais, et nous alors ? Mais qui ? Ah, on voit la guerre là-bas ! Voilà, donc on est responsables ! C'est les gouvernements qui sont responsables ! C'est à nous de changer les choses ! Et bah oui, c'est à nous de changer les choses ! Mais aussi pour eux, parce que si on change les choses pour nous, les choses changeront pour les autres ! Faut pas être dans la haine ! On est tous la même famille ! On n'est pas anti-Europe ! L'Europe, c'est qu'un champ sémantique, une coquille vide qui ne remplit que les intérêts banquiers, économiques ! C'est pas l'Europe des peuples ! Je me suis rendu compte en 2008, quand l'Islande a récris sa constitution, que c'était vraiment bénéfique ! Et je suis déçu pour la France ! En Espagne, ils ont Podemos, ça veut dire on peut ! Nous, on a Sabemos ! On sait, quoi ! Alors, de là à agir ! On a le droit de se tromper ! Tant que c'est en se trompant dans un essai pour une réelle démocratie ! Alors ensuite, ne me demandez pas quelque chose d'abouti, de concret ! Ils ont mis eux-mêmes énormément de temps à pondre ce système ! Je veux des couilles sur la table ! D'accord ? Je veux 30 mecs ! Devant les CRS ! Et on avance ! Et tout le monde nous suit ! On est là, on est gentil ! Ouais, t'as des couilles, t'as des couilles ! C'est normal, ça qui dit ça, la mec, là ! C'est pas normal, il nous propres des cons ! C'est nous qui nous comprenez pas se prendre des cons à la fois arrêtés, là ! Les portes-paroles du mouvement ont appelé au calme tout au long de la journée, et même si elles ont été huées par certains pendant le défilé, les organisateurs ont tenté de créer un lien avec les forces de l'ordre. Avec nous, CRS ! Si quelqu'un, parmi les forces de l'ordre, peut venir s'exprimer, il est le bienvenu tout au long de la journée ! Le seul moyen de prendre la force, c'est de faire changer la conscience collective ! Comment est-ce qu'on veut changer la conscience collective ? En informant ! Et avec Thibaut Vidrian, on va parler du 14 juillet ! Oui, sur le web, un mouvement affole les réseaux sociaux, on peut le dire, il se montre assez bruyant en ce moment. Ils promettent, ces gens, ces citoyens, ces internautes, de venir de toute la France, de marcher sur l'Elysée, et de commettre un coup d'État, mardi prochain, 14 juillet, à 10h, place de la Concorde, fort du constat que ceux qui nous gouvernent sont plus à l'écoute des puissances financières que de nos intérêts. Bientôt, ce sera la disparition de notre pays, avalé par les États-Unis, et le prochain traité, TAFTA. Étape suivante, se rendre à BFMTV. Il s'agit d'aller à BFMTV pour avoir la protection du fait qu'un média national relaye notre initiative. Les médias, c'est de la merde ! Les médias, ils disent rien de ce que vous êtes là en train de penser et dire ! Ils font parler au peuple, et le peuple, c'est Internet ! Les personnages n'ont pas tous Internet, donc ils ne savent pas tous. Et eux, comme ils regardent toujours la télévision, ils ne savent pas quoi faire, regarder la télévision, alors qu'ils savaient 50 autres, on leur ment. Déjà, un, on entend ce que vous dites, et on sent qu'il y a quelque chose, puisqu'on a envoyé une caméra. Les images, je me sens diffusées, je... Il se passe d'autres choses, il y a eu un défilé, un présent dans la communauté, il ne s'est pas mal à la télé. Et en tout cas, elles ont été tournées, elles sont archivées, on les garde. Si vous ne laissez pas finir mes phrases, on ne fait pas peur ! Et enfin, vous serez aussi désorganisés à pouvoir tous parler en même temps. C'est dur que vous n'aurez jamais de voir. C'est dur que vous n'entendrez jamais de voir. Une mobilisation dans l'ensemble Bonenfant, quoique un peu confuse du côté des idées. Même si la plupart des participants en prenaient l'égalité, l'antiracisme et le rejet de la finance, la paix, quelques ombres restent à éclaircir sur la manière dont le mouvement souhaite remplacer le gouvernement et sur les véritables intentions de certains membres. Par exemple, Éric Fioril, qui convoque des références nationalistes et compte sur les forces de l'ordre pour aller vers une soi-disant démocratie. Ce mouvement a dernièrement fait un sitting devant France Télévisions pour pouvoir s'exprimer via ce média public. Ce qui lui permettrait de s'expliquer directement sur les doutes, les dangers et les appréhensions que suscite leur initiative. En Tunisie, l'heure n'est plus au débat. Moins de deux semaines après l'attentat de Sousse, le 26 juin dernier, le gouvernement tunisien a décrété l'état d'urgence. Il cède à la terreur et veut construire un mur entre la Tunisie et la Libye d'ici la fin de l'année. Pourtant, l'économie du pays est en déclin et ce mur vient détourner des dépenses publiques qui seraient bien plus utiles ailleurs. Faute de leur offrir de nouvelles perspectives ou des emplois, il y a peu de chances que ce régime politique exceptionnel empêche les plus désespérés de tomber dans les bras de l'intégrisme. Vous ne savez pas encore pourquoi tant de personnes autour de vous deviennent véganes ? Vous ne savez toujours pas pourquoi les politiques refusent de parler de la pollution causée par l'élevage des animaux, sans parler des tortures infligées à ces animaux ? La prochaine Vegan Place répondra à toutes vos questions ce samedi 25 juillet à partir de midi à Paris. Une victoire pour la cause animale grâce à l'association Animalterre, la marque de vêtements aigle vient de s'engager à ne plus commercialiser les vêtements en fourrure animale. Le parc de la Courneuve vivra. Après des semaines de mobilisation, le collectif de défense du parc Georges Vallon en Seine-Saint-Denis a obtenu l'abandon du projet de Central Park. Ce projet inutile prévoyait la construction de 24 000 logements et de bureaux sur l'un des derniers poumons verts de l'Est parisien. Rappelons qu'en Ile-de-France, près d'un million de logements sont vides, sans compter les milliers de mètres carrés de bureaux vides. Donner accès à ces lieux et en faire des habitats coopératifs, comme nous en parlions au début de cette altergité, réduirait amplement les tensions en matière de logements. Héberger des déchets. Est-ce vraiment la vocation des océans ? La mer Méditerranée contient des tonnes de déchets polluants. Une souillure qui s'aggrave à cause des incendies, comme celui qui est arrivé à la raffinerie de Lyon-d'El-Bazel, en région PACA, le 14 juillet dernier. Depuis cet été, Sea Shepherd, une organisation connue par ses actions contre la surpêche, mais pas contre la pêche, a commencé à nettoyer la Méditerranée. Le capitaine Paul Watson, aidé par des volontaires, cherche ainsi à responsabiliser les pollueurs. Sensibiliser le public à la prolifération des plastiques en Méditerranée, c'est le nouveau combat de Sea Shepherd. L'organisation emmenée par son emblématique capitaine Paul Watson est connue du grand public pour ses actions spectaculaires, n'hésitant pas à attaquer, tels des pirates, les navires pratiquant la surpêche ou chassant la baleine. Cet été, ils sillonneront la Méditerranée pour combattre une autre catastrophe, l'accumulation de plastique. 1000 à 3000 tonnes flotteraient ainsi à la surface, selon les scientifiques. Matteo est à 19 ans le plus jeune volontaire de cette opération appelée Mareme Nostrum. Passionné de plonger, il voit année après année la situation se dégrader. Quand on plonge, les sacs plastiques, surtout les bouteilles, en période touristique, l'eau à surface est juste horrible. Il y a de plus en plus de déchets, vraiment de tout genre. On trouve de tout, des tongs, des ballons crevés, enfin il y a vraiment de tout. C'est vraiment... c'est triste. Le problème de cette pollution, c'est que le plastique n'est pas biodégradable, mais se dégrade en micro-fragments qui sont absorbés par les animaux marins. Les déchets plastiques tuent des millions d'animaux marins chaque année. Et c'est vrai que quand on a la terrasse d'un café ou sur son balcon, on ne fait pas attention. Et c'est très facile de se laisser aller à la surconsommation de plastique. Donc ne pas oublier à avoir ces bons réflexes, de savoir que le sac plastique qu'on jette se terminera peut-être dans l'estomac d'une baleine ou d'un dauphin. Vous savez, plastique pollution est encore plus dangereux à la vie dans notre ocean que l'eau pollue, par exemple. Donc, je pense que ce que nous devons faire c'est faire de la balle, créer un mouvement. Nous pensons que nous pouvons prendre 10,000 à 12,000 tonnes de plastique de plastique de l'eau cette année, mais il y a des millions de tonnes là. Donc, nous nous voulons faire de l'inspirer les gens et aussi trouver des manières de faire un profit. En octobre, Stich Hefferd reviendra à Marseille présenter le tas d'ordures que ces navires auront collectées tout l'été en mer. Une opération de sensibilisation, car cette pollution est réversible. Il suffit d'arrêter de jeter du plastique dans la mer. Un simple battement d'ailes peut changer le climat. Et parce que vous aussi, vous réagissez au dysfonctionnement de vos sociétés, merci de nous soutenir librement en nous informant de vos actions et sur tipeee.com. Et pour finir ce journal, voici un extrait d'une vidéo du collectif féministe La Barbe, tournée fin juin à Paris. La Barbe dénonce ici l'omnipotence des hommes aux journées parlementaires sur l'avenir de l'Europe et fait tomber les masques. Petite démonstration d'un sport national encore trop répandu. Le sexisme. Au revoir à toutes et aux autres, et surtout, émancipez-vous. Messieurs, messieurs, c'est avec une émotion non fin que La Barbe constate qu'aujourd'hui encore, vous rendez honneur à notre grande nation berceau de l'Europe moderne. Non, mais on ne va pas écouter vos discours, on les connaît. En ce moment, c'est pour Dieu, M. Seviou, Julien, Frédéric, Alexis, Jacques, Robin, Gilles, Gaspard, Jean-Hervé, Jean-Claude, Julien, Laurent, Robert et Henri. Préservez l'essence éternelle de notre démocratie et tracé la voie du seul avenir possible, celui du conservatisme, de l'austérité des femmes, de l'austérité économique. Pour protéger l'Europe, cette belle femme aimante, quoi de mieux l'essai qu'un bouclier hissé par les bras radereux d'une élite militaire. Vous avez raison de ne pas vous incontrer de la parole des femmes. Ces faibles créatures n'entendent rien à la chérie publique et sont bien plus à l'éloigner pour soutenir le fantôme à son cache et lui offrir le réconfort mérité en fait d'âpre bataille. Comme nous admirons les efforts que vous engagez pour entretenir les nobles ambitions masculines et enrichir l'obtitude des mâles à naître. Et surtout, souvenez-vous de l'adage, jamais démenti de la barbe ? Le racisme, c'est bien, le sexisme, c'est mieux. Bravo, bravo, messieurs !